Spécialiste de l'Avestic, une langue iranienne ancienne, je vous propose une courte introduction au corpus Avestic à sa transmission et à sa langue. L'Avestic est une langue iranienne ancienne dans laquelle la plupart des textes zoroastriens ont été écrits. Avestic et zoroastrisme font donc de pair. Le nom donné au corpus Avestic, l'Avesta, est basé sur un terme moyen perse, abestag, qui signifierait le texte commençant avec une louange. Alors, quel est ce corpus et quelle est son histoire ? On l'a longtemps perçu comme constitué de quatre livres, le yasna, le visperat, le rorda Avesta et le videftat. Ces quatre livres seraient le débris hasardeux d'un grand Avesta de 21 livres, assemblés à l'époque sassanide et qui serait aujourd'hui perdu. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec l'article de Jean Kellens, qu'il apparaît que l'Avesta n'était pas constitué de fragments mal ajustés d'une littérature perdue, mais la juste exposition de deux récitatifs liturgiques complets et indépendants du livre sassanide, le récitatif de la liturgie longue et le recueil des liturgies brèles. À partir de là, les recherches ont commencé à évoluer et on a remis en avant l'intérêt pour les manuscrits, leur étude et qu'est-ce que les manuscrits contenaient et comment est-ce qu'on pouvait percevoir le corpus avestique. Dans les dernières années, il est apparu que les deux liturgies constitutives de l'Avesta n'étaient pas indépendantes, mais pouvaient se combiner en variantes diverses correspondant à des rites spécifiques. L'exploration des diverses configurations textuelles et de la nébuleuse rituelle qu'elle compose est une tâche immense, à laquelle se livrent actuellement les spécialistes. Le travail récent sur l'Avesta montre que la répartition aux deux ensembles ne va pas sans difficulté non plus, parce que tous les textes ne peuvent pas être attachés à l'ensemble de la liturgie longue ou du Rorda Avesta, comme le montre le schéma ici. Une division du corpus ne peut se réduire à deux ensembles et doit donc prendre en compte la transmission manuscrite, l'emploi rituel des textes ainsi que les différentes strates temporelles des textes. Ils sont donc désormais plus justes d'appréhender le corpus Avestique selon trois catégories. Les textes rituels, ici mis sur la partie haute de la diapositive, rédigés en Avestique et utilisés, comme leur nom l'indique, lors de rituels. Ils sont de datation variable et une majeure partie de ces rituels est encore célébrée à l'heure actuelle. Nous avons ensuite la littérature méta-rituelle, comportant notamment le Nérangestan, le livre des indications rituelles. Elle est en cheval entre la catégorie des textes rituels et la dernière catégorie, nommée les citations Avestiques. La dernière catégorie est en fait constituée de citations Avestiques dans la littérature postérieure. L'Avestique est citée pour exemplifier ce qui a exposé ou apporté un ancrage dans la tradition la plus ancienne à des textes rédigés dans une autre langue que l'Avestique, en particulier le Moyen-Pers et le Persan. Voici donc la vision de l'Avesta à l'heure actuelle. Alors, comment est-ce que ce corpus nous est parvenu ? On donne comme date, il est toujours très difficile d'indiquer une date précise, une composition pour l'Avesta aux alentours de 1000 avant notre ère. Le corpus aurait été fixé aux alentours du VIe siècle avant notre ère, durant la période académite. et s'en serait suivi une longue période de transmission orale, puisqu'il n'aurait été mis par écrit qu'au V ou VIe siècle de notre ère. Cependant, le plus vieux manuscrit qui nous soit parvenu ne date que de 1288 de notre ère. On a donc 2000 ans entre la composition et le témoignage écrit le plus ancien. Cette transmission est évidemment aussi très intéressante en elle-même, puisqu'il y a une mise par écrit au VIe siècle. Et c'est aussi à mettre en lien avec un événement qui est celui de la conquête musulmane au VIIe siècle de notre ère en Iran, ce qui a provoqué une double lignée de transmission. Nous avons d'un côté les Oro-Astriens en Iran et d'un autre côté les Oro-Astriens qui ont émigré dans un autre pays, en Inde, dans la région du Gujarat, et qui depuis sont nommés les Parsis. Cette double lignée de transmission a abouti à une double lignée aussi de transmission du texte. Ce texte nous a été transmis à travers les manuscrits, outre la transmission orale, et nous avons d'un côté une catégorie de textes que l'on nomme manuscrit exégétique ou pelvi, et le but de ces manuscrits, c'est de proposer une traduction du texte avestique qui a été traduit dans une autre langue pour permettre au lecteur de comprendre le texte avestique qui n'était plus la langue parlée usuelle. On voit donc ici un exemple d'un manuscrit comportant le texte avestique avec la traduction moyen perse, phrase par phrase. Je donnerai donc un exemple d'un texte qui se nomme le Videvtat, où on aura une phase avestique. De la région nord, des régions nord, a couru le mauvais avis, aux destructions multiples, le démon des démons. Puis vient la traduction moyen perse. De la région nord, avec un commentaire, depuis l'endroit de cette région. Des régions nord, avec un autre commentaire, de la région des démons. Couru en avant le mauvais esprit, plein de morts, le démon des démons. C'est donc un principe de phrase-traduction, phrase-traduction. Cette traduction n'existe pas seulement au moyen perse. Elle a aussi été entreprise un peu plus tardivement, entre le XII et le XIVe siècle. La datation n'est pas évidente. En sanscrit, donc en Inde. On trouve en Inde des manuscrits comportant le texte avec la traduction sanscrite, phrase après phrase, selon le même modèle que la traduction moyen perse. À noter que la traduction sanscrite est généralement basée déjà sur la traduction moyen perse. Donc, ce n'est pas une traduction directement faite depuis l'Avestique. À côté de cette catégorie des manuscrits exagétiques, on a ce qu'on appelle les manuscrits liturgiques, qu'on a aussi appelés sadés, purs. Et ces manuscrits représentent des cérémonies. Ils contiennent des indications rituelles en langue locale pour qu'elles soient comprises par les prêtres facilement. À cause de cette double lignée de transmission, on va avoir des indications rituelles en Gujarati, dans les manuscrits indiens, ou des indications rituelles en moyen perse, du côté iranien. Pour vous donner un exemple d'une instruction rituelle, nous nous trouvons ici dans le Yasna 8.2, et le prêtre, donc dans cette cérémonie célébrée par deux prêtres, un des deux prêtres se rend à côté de l'autre prêtre. On verra un extrait un petit peu plus tard. Et donc, du coup, l'indication rituelle indique que ce prêtre, le prêtre assistant, doit se rendre à la place du prêtre précieux. C'est ainsi qu'il est écrit dans les manuscrits iraniens. On voit que dans les manuscrits indiens, la phrase géologie est un tout petit peu différente, puisqu'on nous dit qu'explicitement le prêtre assistant se tenant près de la main gauche du prêtre principal. Donc, du coup, il se rend à la gauche du prêtre principal. Dans la tradition iranienne, il se rendait à droite. Voilà donc une petite variation, non pas sur le texte à réciter, mais sur un acte lié au texte à réciter avec le prêtre assistant qui ne se rend pas à la même place. Dans cette partie de la cérémonie, la phrase qui va être récitée est la suivante. Et donc, nous voyons ici une petite divergence entre la tradition indienne et la tradition iranienne quant à la position du prêtre qui va venir pour réciter cette phrase. Vous pouvez ici voir un extrait de ce qui se passe dans la cérémonie telle qu'elle est célébrée à l'heure actuelle en Inde et cette cérémonie a été filmée en 2017. La cérémonie est la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc pour la version live de ce qui se passe lorsqu'on récite le texte À côté des manuscrits exégétiques et liturgiques dont nous devons parler il y a une troisième catégorie avec les manuscrits combinés qui est en fait simplement une combinaison, d'où le nom du texte avestique, de sa traduction moyen perse et également des instructions rituelles. Donc pour le passage que nous venons de voir le prêtre assistant va à la place du prêtre pressureur et dit « à homme avalez cette offrande solide que vous avez conquise par votre agencement rituel et votre propagation orale » puis en s'en suit la traduction moyen perse et ainsi de suite dans le manuscrit. Le corpus avestique contient trois états de langue et ces trois états de langue se trouvent tous au sein du yasna. Donc cette cérémonie célébrée par deux prêtres constituée de 73 chapitres si l'on tient compte du yasna zéro qui est une introduction à la cérémonie et sur ces 73 chapitres, on voit d'abord une première partie avec les 27 premiers chapitres rédigés en avestique récent et les derniers chapitres, 55 à 72, aussi en avestique récent. Au milieu se trouve la partie vieille avestique qui est donc la partie la plus ancienne et on voit qu'à la lisière de ce corpus vieille avestique on trouve des textes en moyenne avestique. On a donc quelque chose qui n'est pas chronologique mais qui est vraiment une progression rituelle et la composition du texte, l'agencement n'est pas en lien avec l'ancienneté de la langue mais avec le cursus rituel. Alors vous allez me dire est-ce qu'on peut comprendre du vieille avestique quand on fait de l'avestique récent ou est-ce qu'on peut comprendre de l'avestique récent quand on fait du vieille avestique ? La réponse est oui. Évidemment il y a quand même quelques différences mais elles ne sont pas insurmontables. On aura des différences au niveau phonétique. Par exemple en vieille avestique les voyelles finales restent longues face à aura avec un a bref en avestique récent. En vieille avestique les consonnes n'ont pas été spérantisées donc on aura de rigout prof et en avestique récent il va s'écrire au moyen du gamma. Mais une fois qu'on a cette règle en tête on voit tout de suite la correspondance. On a d'autres différences phonétiques comme eresh ugda dit correctement en face de arsh ugda en avestique récent. On a évidemment aussi des différences morphologiques notamment le fait que la désinance de la première personne de l'indicatif présent n'est pas la même en vieille avestique qu'en avestique récent. Yasa, je demande face à yasami, je demande en avestique récent. En vieille avestique on a une catégorie un temps spécifique du passé laoriste qui est encore bien attesté alors qu'il est très rare en avestique récent. Où on a aussi une désinance particulière d'ablatif en avestique récent avec une désinance at alors que l'ablatif est équivalent au génitif du côté vieille avestique. Ce sont là des choses peut-être un tout petit peu techniques pour l'instant mais le but est de montrer que les deux langues ne sont pas complètement différentes. Il y a quelques années entre les deux évidemment 200-300 ans c'est difficile à dire mais ce n'est pas une évolution où on a deux états de langue complètement différents. On peut voir les transitions où on est capable de passer d'un état de langue à l'autre. Venons-en maintenant à une description très générale de la langue. Commençons par le verbe. Pour construire une forme verbale on a une racine pour laquelle existent différents thèmes auxquels on va ajouter des désinances. Si l'on pose au français cela fonctionne un peu de la même manière. On a ce qu'on appelle un infinitif manger et sur cette forme on va avoir un thème mange et on va ajouter des désinances par exemple S pour la deuxième personne du singulier ou ONS pour la première personne du pluriel ou EZ la deuxième personne du pluriel et ENT à la troisième personne du pluriel. Ces désinances vont se retrouver dans d'autres verbes et pas seulement dans ce verbe-là. Le système en investique est un petit peu pareil. On a une racine croire qui signifie manger et un thème de présent croire. Sur ce thème de présent on va ajouter des désinances et ces désinances vont nous permettre de former une forme verbale. Croire à mi mi indiquant la première personne du singulier de l'indicatif présent je mange croire à i tu manges croire à i ti il mange croire à ma i nous mangeons croire à i ti il mange au pluriel Il la casse de la deuxième personne du pluriel est laissée vide car cette forme n'est pas représentée en investique récent pour les verbes. On voit aussi des parallèles entre le français et l'avestique comme si l'on regarde par exemple la troisième personne du pluriel où on retrouve le NT des deux côtés c'est parce que les deux sont d'une langue indo-européenne et remontent donc à la même forme initiale. La différence entre le français et l'avestique est le fait que l'avestique n'a pas besoin d'exprimer le pronom je tu il il est compris dans la forme verbale. Ils existent ces pronoms en avestique mais ils ne sont utilisés que lorsqu'on veut mettre une emphase sur le sujet. Par exemple moi je mange se dirait azem warami alors que toi tu bois. En fonction du temps que l'on veut former on va donc jouer sur le thème que l'on utilise et les désignances qu'on ajoute et cela permettra de former de multiples temps. Du côté des substantifs et des adjectifs on parle aussi de thèmes et on les classifie en fonction de la lettre finale. On parle donc de thème en A A long I etc. Aspa le cheval est donc un thème en A Ourvara est un thème en A long pour le nom de la plante Gairi la montagne est un thème en I Tous ces termes se déclinent Les désignances sont ajoutées au thème selon la fonction du terme dans la phrase L'Avestique contient huit cas distincts pour exprimer de multiples choses le nominatif le vocatif l'accusatif le génitif le datif l'ablatif l'instrumental et le locatif Alors à quoi correspondent ces cas ? Le nominatif définit le sujet grammatical de la phrase Zaratoustra récita la unavaïria qui récita la unavaïria Zaratoustra ce sera donc un nominatif qui pour un thème en A se dira Zaratoustro le vocatif de son côté exprime le fait de s'adresser à quelqu'un au Aura Mazda qui est le plus armé parmi les divinités l'accusatif exprime l'objet direct du verbe par exemple dans la phrase Zaratoustra récita la unavaïria qu'est-ce que Zaratoustra récita la unavaïria le nom d'une prière qui apparaîtra donc à l'accusatif ce serait Aounem Vairim en Avesti le génitif répond notamment à la question de qui comme par exemple dans la phrase ou la partie de phrase la maison de Pouruch Aspa à qui est la maison c'est la maison de Pouruch Aspa Pouruch Aspa se dirait donc Pouruch Aspaï le datif exprime l'objet indirect comme dans la phrase qu'est-ce que l'ami apporte à l'ami donc donner apporter quelque chose à quelqu'un ce à quelqu'un se met au datif l'ablatif de son côté exprime l'origine d'une action comme les démons viennent du nord du nord apparaîtra donc à l'ablatif en avestique l'instrumental exprime comme son nom l'indique l'instrument avec lequel une action est effectuée par exemple il fit cuire son repas au moyen d'une casserole avec quoi fit-il cuire son repas avec une casserole la casserole sera donc à l'instrumental locatif est un cas qui exprime où l'action prend place sur la tête des démons à cet endroit-là et cet endroit-là est exprimé par le locatif à cela s'ajoute le fait que l'avestique n'a pas seulement deux nombres comme en français le singulier et le pluriel mais trois singulier duel et pluriel le singulier quand il n'y a qu'une seule personne ou qu'un seul objet le duel quand ils sont deux et le pluriel quand ils sont plus que deux tout cela aboutit donc à des tableaux de déclinaison relativement complexes puisqu'on doit prendre en compte le fait qu'on a le singulier le duel et le pluriel et que pour chacun de ces nombres on va avoir les huit cas distincts avec des désinances particulières pour chaque thème le tableau sera donc un tout petit peu différent puisque les évolutions ne seront pas les mêmes quand on ajoute des désinances à différentes voyelles ou consacres ce système est donc relativement complexe mais très très pratique et c'est vrai qu'en français le système semble un peu différent parce que les cas ont été remplacés par des prépositions mais en général la proposition représente un cas en avestique alors si vous avez envie d'en savoir plus et comprendre un petit peu des phrases telles que tu es beau au Zaratustra en face de Anaïta Srirahai tu es belle au Anaïta lorsqu'il s'agit d'un sujet féminin je vous invite à venir suivre un cours à l'Ilara dispensé en 2021-2022 ou à suivre un cours en ligne sur le Zoroastrisme qui se termine avec une exploration de la langue avestique en quatrième semaine et un cours à l' kunna touriste sur leское de la palette vers� C'est parti !